Alors bienvenue sur AutoZone en Réunion, pour l'essai de cette Peugeot 208 millésime 2015. Alors après trois ans de carrière, la Peugeot 208 connaît un premier lifting. Alors au niveau de la carrosserie, on remarque cette nouvelle calandre en relief, qui peut être personnalisable avec des petites touches de couleurs, des anti-brouillards à l'habillage remaniés, des optiques également à fond noir à l'avant. On a également des feux à LED 3D à l'arrière, qui soulignent bien les griffes. La Peugeot 208 est vraiment reconnaissable à 100-200 mètres. On a droit même à une finition GT-Line, cette nouvelle finition dans la gamme 208. Alors on a la chance de l'avoir aujourd'hui. sa porte en puce, des bas de caisse, des boucliers redessinés, de superbes jantes en 17 pouces. à bord de cette finition GT-Line, ce petit volant cuir avec l'israie rouge. Pareil pour l'accelerie. On a droit à une cellerie tissue cuir avec l'israie rouge, des poignées de porte avec l'israie rouge. Alors dans la gamme 208, on peut de toute façon personnaliser son véhicule même si on n'a pas cette version GT-Line. Et il ne faut pas oublier les nouvelles teintes de carrosserie. On a un Orange Power et les teintes texturées mat en Ice Grey ou Ice Silver. Alors c'est une teintes texturées qui est un nouveau procédé de fabrication. Ça vient de chez Peugeot. Ces teintes mat sont faciles d'entretien puisqu'on peut les passer au rouleau ou au Karcher. Elle n'est pas sensible aux micro-rayures. Et elle ne coûte que 100€ de plus par rapport à la peinture métallisée classique. On a droit également à de nouveaux équipements comme un système multimédia amélioré avec la fonction Mirror Link qui permet de dupliquer l'image de votre smartphone sur l'écran couleur du véhicule. On a également droit en option en freinage automatique d'urgence à partir à moins de 30 km heure en ville. Alors au niveau des motorisations, on a droit quand même à une grosse refonte des blocs moteurs. Le Halitis HDI de 75, 100 et 120 chevaux passe aux normes Euro 6. Nous, aujourd'hui, on a choisi d'essayer la nouveauté essence. Il s'agit du 1,2 litre, 3 cylindres, 1 litre de PureTech. Alors, on connaissait la version atmosphérique de 84 chevaux. Aujourd'hui, il en fait 110 puisqu'il est turbo-compressé. Alors, on a droit à 110 chevaux, 205 tonne-mètre de coupe. Il remplace intelligemment le Halitis HDI de 120 chevaux qui, il est vrai, était un peu creux à bas régime. Il n'avait pas un super agrément de conduite. Alors aujourd'hui, tout s'arrange avec ce Halitis HDI de PureTech. Alors, on a aussi la chance d'avoir la nouvelle boîte EAD6 conçue par Racing. Alors, elle vient remplacer cette fois-ci la boîte robotisée mécanique, l'antique boîte robotisée qui n'était pas très rapide, pas très douce. Alors, aujourd'hui, c'est pratiquement parfait. Elle est à la fois douce et réactive. Elle va avoir tendance à brouter un tout petit peu en ville, juste avant l'arrêt. Mais sinon, c'est pratiquement à 100 fautes. Pas besoin de passer en mode sport ou en mode séquentiel. On apprécie vraiment l'unicule en mode drive. Alors, on a également le système stop and start en ville. Quand le moteur va se couper ou redémarrer, c'est le système stop and start le plus performant. Aucune vibration et il est extrêmement rapide. Au niveau du comportement routier, rien ne change puisque rien ne change sur le châssis de la 208. Alors, le véhicule est toujours aussi agile. On voit que Peugeot met quand même l'accent sur le sport, puisqu'on a un amortissement qui est assez ferme. Alors, il est bien amorti, tout est bien filtré, mais ça reste assez ferme comme véhicule. Surtout dans cette finition GT Line et jante 17 pouces. Sportif également, parce qu'on note cette direction. Alors, cette direction qui est assez dure en ville ou sur nationale. et qui va devenir un allié de choix dès qu'on va attaquer les petites routes de campagne. Alors, c'est précis, c'est réactif. On a un véhicule qui se place tout seul, qui aura même tendance à lever un peu la patte intérieure dans les épingles. Alors, c'est la roue arrière intérieure au virage. Mais ça, ça remonte à la conception de la 206 ou la 207. C'est le caractère Peugeot, c'est comme ça. Alors, c'est plutôt efficace quand même. On a non seulement un véhicule sûr, mais on a surtout, je pense, un véhicule sportif. Donc voilà, c'était un petit essai de cette 208 restylée. Et nous, on se dit à bientôt sur Dezanne Rignon. Pour un prochain essai. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada